Qu'est-ce que tu as fait que tu es en contact avec toi ? Moi je n'étais pas conforté, on a discuté beaucoup pour rapport au moment, comme on le fait toutes les semaines, comme on le fait presque tous les jours. On est en contact direct et voilà. Je pense que la spéculation c'est plus dehors qu'à l'intérieur, donc on n'a pas pésé les choses dans la façon dont les gens ont sorti. Les choses pour nous sont claires et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'était important aussi de faire un bilingue, de faire un point, de toujours ensemble essayer de trouver le chemin que tout le monde veut. C'est vrai que tout le monde est dessus parce qu'on sait ce qu'on peut faire et on sait qu'est l'attente aussi autour de l'équipe, autour de tous les projets. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait un point, qu'on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup discuté pour trouver les meilleures solutions pour arriver où on pense que le club mérite. Ça que c'est dit dans les grandes lignes, c'est que le plus important, c'est encore une fois renforcer ça que je disais jusqu'après le match. le plus important c'est que la réussite en club ça se fait avec la union, avec des intentions qui sont en commun. Et ça c'est le plus important, c'est vraiment avoir et c'est clair quelle est la vision qu'on veut pour la suite et pour le projet. On a à l'instant, on a une urgence des résultats qu'on sait et que tout le monde reconnaît. Il ne faut pas se cacher là-dessus. Et voilà, c'est vraiment être cohérent avec la vision qu'on doit avoir, la vision et l'urgence des résultats. Et comment on peut arriver à trouver le meilleur chemin pour performer sur le terrain. Sachant, et ça c'est aussi un point important, et c'est pour ça que je parle aussi de la question que ça sera un ensemble de choses qui font que le club soit plus fort, que dans la conclusion tout le monde est d'accord qu'une équipe plus forte, ça se fait avec un club plus fort. Ce n'est pas que l'équipe, bien sûr que l'équipe a un rôle important pour redimensionner le club, mais c'est dans l'ensemble, et l'autre il faut qu'il s'accompagne. Il faut qu'on crée vraiment un esprit fort comme un club, il faut avoir une équipe forte sur le terrain. Bien sûr que l'équipe doit montrer beaucoup plus de choses qu'il n'a pas montré les dernières deux matchs surtout. Et ça on est tous d'accord, et c'est aussi ça la déception. C'est pour ça aussi que tout le monde est un peu déçu, même les joueurs qui sont là. Parce que ce n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. La seule chose qu'on ne doit pas avoir du tout de regret, c'est à la fin du match dire qu'il a manqué quelque chose. Donc ça c'est clair pour tout le monde. Donc la vision elle est claire, la stratégie du club, la stratégie pour l'équipe, c'est clair et on a beaucoup discuté. Et après il y a aussi l'envie, l'intention et la détermination qu'il faut. Il nous a manqué surtout le courage de se dire voilà, on joue notre vie, entre guillemets. On joue pour l'orgueil, pour la fierté, on joue pour un club, pour les supporters qui sont au stade et qui vont nous soutenir. Et finalement on n'était pas respectueux de ces valeurs-là. Je pense qu'à ce moment-là, la seule chose qu'on ne peut pas avoir, c'est peur. Peur de quoi ? D'être pire ? C'est impossible. Donc il faut avancer, il faut partir dans un autre sens. Là c'est le moment de donner deux pas devant et pas un derrière. Donc c'est comme ça qu'on va sortir, c'est avec la courage. C'est ça qui nous a manqué je pense. Nous sommes déçus, c'est surtout parce que cette équipe-là pendant, on va dire, dix matchs, on avait la sensation presque et encore et encore. Mais l'équipe, on savait qu'elle est entrée sur le terrain et qu'elle allait chercher quelque chose. Et si on récupère ça, je pense qu'on va récupérer beaucoup de choses. Mais le groupe qui est là depuis lundi, ils sont frustrés, ils sont déçus. Mais on a parlé surtout avec les joueurs plus les capitaines. On reconnaît où est-ce qu'on a raté les choses. Et ça, c'est déjà une chose très importante. Il a la détermination pour ne pas tomber là-dessus. À la fin du match, on voit vraiment qu'il existe quelque chose que les gens, peut-être pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous la même réflexion, ils n'ont pas tous la même maturité, ils n'ont pas tous la même responsabilité dans le groupe, parce que c'est comme ça les groupes. Mais il a un gros morceau de l'équipe qui est responsable et qui se dit voilà les gars, on ne peut pas rester comme ça. Et ça, je suis convaincu que c'est quelque chose que les gens veulent. Et c'est là aussi la frustration qu'ils ont maintenant. Et ça, c'est important, parce que si on est en groupe, même moi, le premier jour, je disais qu'est-ce que je fais ici si vous n'êtes pas frustré ? Rien. Parce que c'est pour vous ça, c'est normal. On est mal. On est vraiment mal. Donc, ils ne sont pas contents. Ils ont la détermination et c'est ça qu'il faut récupérer. C'est la détermination qu'ils ont eux pendant trois mois de se dire on n'est pas où on veut, mais encore une fois, on va chercher. Je pense que tous les clubs, ils pensent un peu à tous les mercato. Et quand ton équipe ne performe pas, tu mets tout en question. Le niveau des joueurs, l'adaptation des joueurs, le timing dans lequel les joueurs sont arrivés. Tu peux réfléchir sur tout. Et voilà, il y a vraiment une réflexion. Et je pense que tous les clubs, maintenant, ils se posent des questions. Où est-ce qu'on peut s'améliorer ? Et bien sûr qu'il va y avoir des choses que je pense qu'on peut s'améliorer. C'est normal. Quand tu ne performes pas, il faut que tu reconnais qu'il y a des points. Et encore une fois, je pense qu'on a un groupe avec un gros potentiel. On a un groupe avec des joueurs qui vont grandir beaucoup quand l'équipe est plus stable. Encore une fois qu'on a un groupe avec un gros potentiel, mais je pense qu'il peut être plus performant avec des gens qui connaissent un peu plus l'exigence de gagner des matchs, d'être costauds, d'être performants. Et là, c'est la réflexion que je pense que tout le monde a. Parce que je pense que même là-bas, à ce moment-là, ils se disent qu'est-ce qu'il faut pour être vraiment, pour continuer là. Pendant un mois, ça sera l'équipe. On va être compétitif. Il faut faire avec, il faut performer avec cette équipe-là. Ça, il n'a pas d'excusé. C'est ma responsabilité. Il y a des choses qu'on peut améliorer dans le groupe, bien sûr. Il y a des postes que je pense qu'on peut améliorer. Tout le monde est conscient. Mais surtout, il faut qu'on s'améliore comme équipe. Parce que si on ne s'améliore pas comme équipe, quand les autres vont arriver, on va avoir aussi des doutes. L'objectif numéro un, c'est de gagner le match pour un Alli. C'est de montrer surtout, pas importe comment on joue, mais qu'on est vraiment des guerriers sur le terrain. C'est ça qui nous manque. C'est ça aussi que je pense que représente meilleur l'histoire du club. C'est une équipe de compétiteurs, une équipe qui, pas importe contre qui, il va, il avance, il a la courage. Voilà, c'est ça que je veux. C'est avoir vraiment sur le terrain des joueurs qui sont des guerriers, qui sont des soldats, qui vont se battre pour le club. Après, avec qui est-ce qu'on va tourner, on ne va pas tourner ? Dans mon intention, je ne veux pas tourner. On a besoin de tourner parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là. Mais je pense que plus on garde les conditions pour que tout le monde reste ensemble, plus on va performer. Et voilà, ça sera la façon dont on va affronter le match. Il y a quelques rotations, bien sûr, qu'on va le faire. Donc l'idée, c'est d'aligner la meilleure équipe possible ? Moi, je pense qu'il y a un joueur qui a changé sa vie contre Lille. C'est Krasour, qui était à Saint-Etienne, l'attaquant. Il était à Epinal et on se fait éliminer à Epinal avec une équipe qui jouait la Champions League. Et voilà, c'est quelque chose qui j'ai dans ma tête. Je sais comment ça se passe, quel est le contexte dans lequel on va arriver. Le barbecue, c'est fait beau. Donc toute la ville, elle est là autour du stade, même s'ils ne sont pas au stade. Il y a toute une ambiance qui est contre toi. C'est vraiment un moment spécial pour les équipes. Et il faut qu'on respecte ça. Il faut qu'on comprenne que ça, ça apporte une force extra à l'équipe contre laquelle on va jouer. Et que ça doit nous pousser à être encore plus dans le sens de la supération et de faire encore plus qu'on a besoin. Parce qu'il faut qu'on soit toujours en alerte. Parce que chaque corner, ça sera une victoire. Chaque arrêt de gardien, ça sera une victoire. Ça va fêter tous les matchs tant qu'ils ont l'espoir que le match n'est pas fini. Il y a Joaquin Kayssanda qui est à la Coupe du monde au 17 en France, qui a joué hier. Il y a Sacha Bans qui est avec l'équipe de Burkina. Il y a Jonathan Boatou qui est avec l'équipe d'Angola qui joue ce soir. Il y a Lilipo avec le Congo. Il y a David Cruz avec le 21 de Danemark. Et voilà, Geoffrey, encore une blessure musculaire. C'est le seul avec une blessure musculaire. Il y a Anthony Knockart avec un problème au genou. Il y a Suleman Bas qui a pris un coup mardi, je pense. Il a mal au genou donc il ne sera pas dans le match. Il sera absent aussi. Et voilà, c'est tout. Après il y a Nassim qui a repris l'entraînement avec l'équipe mais qui n'est pas... C'est un blessé de longue durée qui finalement, et heureusement, il l'a repris avec l'équipe mais qui ne sera pas dans le groupe parce qu'il est loin encore de sa réhabilitation totale. Donc les blessés plus les internationaux... Ça va. Mais on va pour gagner, on aura 18 joueurs sous la feuille de match et on essaiera de représenter la meilleure façon du club. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.